Ça y est, c'est bon, ça marche ? Ça marche nickel, tu m'entends bien ? Ouais, ça va, je t'entends bien. J'ai mis un casque, du coup, je suis extérieur. J'étais sur mon ordi, c'est un Mac, normalement ça marche, mais je ne sais pas. Ouais, non, ça ne marche pas sur les ordi, il faut avoir le téléphone ou un iPad. Ok, pas de souci. Bon, comment tu vas ? Ça va, super, et toi ? Ça va nickel. Fin du confinement ou tu es toujours confiné ? Toujours confiné, mais bon, un petit peu light, mais confiné. En région parisienne, donc on est confiné un moment encore, voilà. Comment t'as passé ton confinement ? Ça a été tranquillement, on a continué à travailler. On venait de finir le montage, l'image du film de Mathieu, donc on était sur la post-production qui a pu continuer, et on développait les autres projets. Donc c'était de l'écriture, de la réunion, etc. Donc on pouvait toujours continuer à travailler par Skype ou autre. Voilà, on n'avait juste plus de rendez-vous physique, mais ce n'est pas très grave. Ok, donc pour ceux qui nous rejoignent et qui ne te connaissent pas, donc tu es Éric Gendarme, tu es producteur de cinéma, tu produis notamment des films, des courts-métrages. Il me semble aussi que tu as produit une chanson de Laurent M. 15, quoi, je m'envole, c'est ça ? J'ai fait un clip pour lui, j'ai réalisé un clip. J'ai réalisé deux clips pour Laurent. Trois clips, même peut-être trois clips pour Laurent, à l'époque, il y a un moment. Ça date un peu. Tu vas nous parler beaucoup de ton métier, quel est ton rôle au sein de la création d'un film. Et donc ma première question, du coup, est la suivante. Qu'est-ce qu'un producteur de cinéma et quel est ton rôle dans la création d'un film ? Il y a plusieurs définitions d'un producteur de cinéma. Mon rôle, trouver des projets qui m'intéressent, ou qu'on m'envoie des projets qui puissent nous intéresser. Et il est porté jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la salle. Voilà le métier en gros de producteur. En deux mots, vraiment, je simplifie. On va parler du cas de Mathieu, parce que je crois que tu l'as reçu il n'y a pas longtemps avec Thomas, mon associé et ami depuis de nombreuses années. Dans le cas de Mathieu, on l'a rencontré par l'intermédiaire de Xavier Jeans à l'époque. Mathieu nous a envoyé un scénario qu'on a beaucoup aimé, qu'on a décidé de produire. C'était le premier film. On avait essayé de monter d'autres projets avant, d'autres réalisateurs, talentueux également. On n'avait pas réussi, ça ne marche pas à tous les coups. Mais voilà, en gros, le métier, je schématise ça, mais recevoir un projet, porter un projet, croire au film, essayer de l'amener le plus loin possible. Alors, est-ce que tu peux peut-être juste en détail rapidement nous parler un petit peu de ce que tu fais, justement de la pré-production, si je puis dire, jusqu'à la promotion d'un film ? Un film classique, la première chose, tu valides un scénario. Première chose, un réalisateur t'appelle ou t'envoie un scénario, tu le valides et c'est la version que tu veux monter et tourner. Le premier, en France, je vais te parler en France, la première chose la plus importante, c'est de trouver un distributeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va te le sortir en salle. C'est ton premier partenaire, c'est ce qu'il faut trouver pour monter un film de façon classique et dans la norme en France. Une fois que tu es un distributeur, ton rôle va être de trouver les financements. Trouver les financements qui soient privés, publics, CNC, les aides de régional, etc. Ensuite, tu as les chaînes de télé, Canal+, OCS, ou toutes ces chaînes-là, TF1, France 2, sont là pour aider le cinéma. Il faut trouver un diffuseur. Une fois que tu as ton distributeur qui peut le sortir en salle, trouve un diffuseur. Tous ces gens-là mettent de l'argent, achètent, préachètent ton futur film. Et de là, tu arrives à former ton budget. Tu l'as fait avant, tu savais combien il te fallait avant. S'il faut 2 millions pour ton film, il faut que tu ailles chercher à tous les guichets, on appelle ça les guichets, mais il faut que tu ailles chercher à tous les guichets pour y unir les 2 millions nécessaires. Et justement, comment on sait qu'un film va coûter 1 million, 2 millions, 3 millions ? Comment on évalue ça ? Ce n'est pas une évaluation, c'est un peu un chiffre. Il y a des grilles de salaire pour les gens. Tu as rapidement le tarif de ton comédien. Tu as ton directeur de production, qui n'aime pas le schématiser comme ça, mais qui est un peu le comptable du film. S'il ne le fait pas que ça, heureusement, ce n'est pas un comptable, mais c'est pour parler aux gens qui ne connaîtraient pas à peu près le métier, qui va déterminer un nombre de semaines de tournage. Par exemple, ce film-là, il faut 6 semaines pour le tourner. On est 30 dans l'équipe. Chaque poste, combien coûte le chef opérateur ? Combien coûte l'électro ? Combien coûte le réalisateur ? Combien coûte le scénario que tu as acheté ? Combien vous comptez la construction des décors ? De là, tu as ton tarif. Ton film coûte 2 millions. Je te dis une somme au hasard. Généralement, tu te trompes de peu. Tu as des dépassements ici et là. Ça peut arriver, mais tu as à peu près le budget de ton film. Est-ce que toi, en tant que producteur, tu participes à chaque journée de tournage d'un film ? Ou il peut t'arriver de travailler depuis ton bureau ? Moi, j'ai fait toutes les journées de tournage sur les deux films que j'ai produits en producteur délégué. C'est Rosti et Méandre, les deux films de Mathieu. J'étais sur tous les jours de tournage. Je n'en ai pas raté un. Méandre, en l'occurrence, nos bureaux étaient au-dessus du studio parce que le film est tourné entièrement au studio. Il y a eu trois jours d'extérieur. On s'est déplacés. En l'occurrence, on est tous les jours au studio. On peut ne pas être 24-24 au plateau. On peut s'absenter. Tu peux ne pas venir même. En plus, on est plusieurs à la prod. Donc, on peut se réveiller. Mais moi, j'aime bien être au plateau. J'aime le plateau. Il y a Mathieu qui dit « Je confirme ». Oui, je me doute. Alors, justement, comment tu choisis les projets que l'on te soumet ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas décider de financer ce film et pas un autre ? Coup de cœur. Coup de cœur. Que coup de cœur. Parce qu'on reçoit beaucoup. On reçoit vraiment beaucoup de scénarios et on lit beaucoup. Il y a une différence entre le scénario que tu as bien aimé, que tu as accroché, c'est sympa, et celui que tu es prêt à porter sur tes épaules pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Voir après. Parce que tu as porté un film pendant trois ans pour le construire. Mais une fois qu'il sort, tu continues à le porter, tu continues à le vendre. Le film a encore une vie. Et puis, il faut l'assumer derrière. C'est-à-dire que tu as toujours un critique bonne ou mauvaise qui va venir te voir en te disant « Génial, j'ai adoré ton film. Génial, j'ai détesté ton film. C'est vraiment de la merde. » Ce n'est pas grave. Donc, c'est un projet que tu es prêt à assumer, dont tu es fier, avec ses qualités et ses défauts. Et tu dois être prêt à porter des années pour un faux, vu que Mathieu est là, je vais le dire. Méandre, son dernier film, on a signé en janvier 2017. Voilà. On a signé en disant « Écoute, on part, on se tape dans la main, on va tourner. En se disant on va tourner l'année prochaine, en 2018. » Tu vois, on a fini le film en janvier 2020. Il sortira début 2021, normalement. Oui, il sortira début 2021, c'est sûr, même. Voilà. Donc, tu vois, on l'a rapporté 4 ans. 4 ans. Ouais, c'est long. C'est long. C'est long. Et puis, c'est la production d'un film. Ce n'est pas droit. C'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et que si tu ne crois pas à ce projet, et d'autres pourraient ne pas y croire. Enfin, si tu ne crois pas au projet que tu portes, ça n'a rien de le faire. Enfin, tu vois, il faut vraiment avoir un gros coup de cœur. Et je tiens à signaler à ceux qui nous envoient des scénarios et qui nous écouteraient. Ce n'est pas qu'on n'aime pas, c'est qu'à un moment, il faut vraiment le gros coup de cœur. Voilà. Et puis, il faut faire des choix aussi parce qu'on ne peut pas tout produire. Malheureusement, je suppose que... Exactement. Tu ne peux pas... Vous avez une limite de par an ? On se dit par an, on va faire deux films, trois films. Vous avez un... On n'en a fait que deux. Donc, voilà. Non, je pense que nous, actuellement, on arriverait, si on pouvait les monter, à faire deux films par an, voire trois, sans trop de soucis. On en a deux dans les tuyaux, là. On espère les faire assez rapidement. Voilà. La situation actuelle a fait que tout est un peu décalé et reporté. Mais non, non, non. Deux films par an pour une société de production classique, je pense que c'est bien. Voilà. C'est très bien. Alors, tu produis des films, mais aussi, tu produis des courts-métrages comme La Lisière ou Windows que j'ai vus pour préparer ce live et que j'ai adoré, personnellement. Ils sont disponibles sur YouTube. Donc, si vous avez l'occasion, allez les voir. Je vous encourage à les regarder parce qu'ils sont vraiment admirables. Est-ce qu'il y a une différence entre produire un film et produire un court-métrage ? Avec le recul, maintenant, je dirais que c'est plus chiant le court-métrage. En fait, presque. Tu t'investis tout autant, tu le portes sur autant d'années souvent et tu n'as pas d'argent. Donc, voilà. Je produisais des courts-métrages qu'on ne voit pas tous les courts-métrages de la Terre. Je n'en produis plus. Ça pourrait m'arriver. Encore une fois, je reçois un scénario au coup de cœur. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, je n'en produis plus. On a fait avec Thomas L'Alisière. J'avais fait Windows seul avec d'autres partenaires qui étaient Jules Citru et qui on était au social moment et qui est un ami que j'embrasse. Voilà, qui avait fait un super boulot sur un film qui s'est bien octroyé, qui s'est vendu à France 2, qui a fait une belle petite carrière. L'Alisière également a fait une belle petite carrière. C'était un super film de Simon Saulnier. C'était un projet pareil. On était au début de notre boîte de prod avec Thomas. Il faut un peu passer par le court-métrage, je pense, autant au producteur, en réel et à toutes les équipes pour arriver à faire la main. ce court-métrage, mais c'est dur. C'est dur. C'est plus dur. Juste avant, tu évoquais un petit peu la crise sanitaire qui a eu lieu en France. Est-ce que ça a impacté toi, ta société de production ? Ou très peu finalement ? Non, c'est ce que je te disais. On a bloqué, enfin bloqué, on peut toujours encore toucher, mais on a terminé le montage d'images juste avant le confinement. le 13 ou 14 mars. Et à partir de ce moment-là, c'était les équipes de son qui bossaient de leur côté, les effets spéciaux de leur côté, etc. Donc ça n'a pas, nous, ça ne nous a pas impacté. On avait des projets qui auraient peut-être pu partir plus vite parce que tu vois, on était en... Mais voilà, on a continué le développement, à l'écriture, à faire des... Non, non, ça ne nous a pas, nous, on n'a pas été impacté pas trop. Écoute, de mémoire dans le planning de post-production du film, on devait livrer, on fallait être prêt pour juillet pour le nouveau film de Mathieu et on sera prêt fin août. Donc toi, on a un mois de décalage et je ne sais pas... Ce n'est pas énorme. C'est dû au labo qui avait fermé, donc il y a des vérifs et des exports qui doivent passer par le labo. Voilà, c'est pas... Il a réouvert en mai, début mai, c'est pas... Voilà, ça ne nous a pas trop impacté. Et est-ce que sur les deux projets que tu as, est-ce qu'il va y avoir des réécritures de scènes par rapport aux conditions de tournage qui ont été plus ou moins adoptées, non ? Non, non, non. Déjà, l'un des projets n'est pas concerné. Il y a très peu de rapports entre les comédiens sur l'un des projets. Sur les autres, non, ça ne va pas... On verra au moment où il les tournera. Il y en a avec beaucoup, beaucoup de figuration. Voilà, s'il faut un peu les espacer, on les espacera. Mais sur les trucs que j'entends actuels, moins de bagarres, moins de baisers, moins de serrage de main, non, ça va, quoi. Tu vois. Ils se laveront les mains avant, non, non, c'est le cinéma. C'est clair. C'est d'accord. Il y a Laurent qui nous dit il a une petite blanche, il s'en fout, il est bas de masse, Et Mathieu qui nous dit moins de resto, par contre, c'est terrible, ça c'est vrai. Il y a une moins de resto, ça va manquer. Moins de terrasse. Moins de terrasse, c'est Laurent, justement, notre terrasse. Voilà. Alors, on va parler de Night Fair, maintenant. Ton premier long métrage, donc en 2015, comme assistant producteur, pas producteur cette fois ? Associé. Associé. Ah, c'est d'accord. C'est associé. C'est associé producteur. Ouais, on était, on était, on était, on était producteur. Producteur associé, en gros, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un producteur associé, c'est quelqu'un qui vient mettre un peu d'argent dans le film et puis qui soutient le projet, voilà, qui peut, qui peut y apporter de l'aide financière ou autre. Voilà. À cette époque-là, les producteurs, donc, Pascal Cid, Paul Mignot et Julien étaient en train de chercher des fonds. Nous, on était proches d'eux, on se connaissait, on se connaissait et à ce moment-là avec notre société, on faisait de la pub, on faisait de la pub avec Thomas à l'époque, moi, j'en fais toujours. Voilà, notre société s'est proposée de mettre un petit billet dans le film, pas énorme, mais voilà, une contribution. Donc, c'était notre premier long métrage en producteur associé, tout à fait. D'accord. Tu as anticipé, du coup, ma question, c'est très bien. C'est moi qui ai mal traduit, je traduis ça assistant ou nos associés, je ne sais pas pourquoi. Et sur ce projet en particulier, qu'est-ce qui a convaincu toi et les autres producteurs de lancer Night Fair et de faire confiance à son réalisateur, Julien Serri ? Écoute, moi, c'était en parlant avec Pascal Seed, c'était lors de leur soirée de lancement, ils avaient fait une grosse soirée de lancement, ils avaient fait un gros crowdfunding pour le film de quasiment 50 ou 60 000 euros de mémoire. C'est un film qui finançait eux-mêmes, sans les instances publiques habituelles. Et la démarche nous paraissait intéressante, marrante, cool. Et puis, on se disait qu'il fallait se soutenir un peu entre la jeune génération. Julien, c'est pas un manchot, c'était pas son premier film, il avait fait beaucoup de choses, on a lu le script, on a aimé, il était un peu différent du film final, mais c'est pas grave, le film est mieux même que le script original. Et puis, non, ça nous tentait, nous, ça nous faisait faire un premier pas dans le long-métrage, ça nous apportait non pas une crédibilité, mais en tout cas, un premier pas dans le long-métrage. Parce qu'on avait fait que du cours jusqu'à présent, de la pub, du clip, mais en tout cas, dans le cinéma, que du cours. Voilà, on a trouvé ça sympa, on s'est vu avec Pascal, et puis on s'est tapé dans la main et c'était bon. Alors, est-ce que le côté ultra-violent et parfois gore de Night Fair a été source de discussion entre vous ou est-ce que vous avez tout de suite accepté ces parties-là du film ? Non, pas du tout. Nous, vraiment, en producteur associé, tu prends le projet comme il est. Si à un moment, toi, t'es pas le producteur délégué, tu ne portes pas le film, c'est eux qui portaient le film. Si à un moment, le scénario, il y a quelque chose qui te choque, bah t'y vas pas, tu le fais pas. Et puis voilà. Et puis ultra-violent, à partir du moment où il faisait le film sans les instances habituelles, ils n'avaient pas de chaîne de télé, ils n'avaient pas un distrib sale à ce moment-là, tu fais ce que tu veux, tu vois. On va pas, voilà. Moi, je me rappelle de la projection test, enfin pas test, mais entre nous, coproducteurs, les retours qu'on avait faits portaient pas du tout là-dessus. Ils portaient sur une scène qui était très très longue, beaucoup plus longue que dans la version. Voilà, on a mis notre avis. encore une fois, il en faisait ce qu'il voulait, je veux dire. En France, c'est le réalisateur qui décide de son film. Tu vois, le producteur peut influencer, dire, donner un avis et le réalisateur a le choix de l'écouter ou pas. Et puis si on n'est pas d'accord, il peut y avoir des bras de fer. Et puis voilà, chacun amène ses arguments. Mais voilà, on avait fait une projection, c'était non, on lui a fait les retours qu'on avait lu à lui faire. Pas de... Voilà. Julien, t'es un grand garçon. Il y a Laurent qui me dit « Programmer Eric pendant le discours d'Edouard Philippe, t'as une dent contre lui. J'ai une dent en général contre les gens qui passent leur temps à mentir. » Je ne vais pas rentrer après dans les politiques, on n'est pas là pour ça. Julien Serry dit toujours qu'un bon réalisateur n'est rien sans un bon producteur. Est-ce que c'est véridique ? Oui. Je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà. C'est-à-dire que même le... Enfin, il y a deux, trois génies qu'on va mettre de côté, mais un très, très bon réalisateur qui n'aurait un mauvais producteur ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. Un mec qui est là pour lui dire non ou oui ou mettre des bâtons, ne pas lui trouver les bons décors, les bonnes équipes, les bons trucs. Il y a deux, trois génies, je le répète. Mais un réalisateur, c'est quand même un mec qui sait bien s'entourer et bien travailler. Et le producteur doit être là pour ça aussi, de faire en sorte que le réalisateur soit bien entouré, bien encadré. Et tu es là pour répondre à ses envies et à le défendre. Non, il faut un bon produit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, on va parler de Hostile puisque Mathieu est là pour ça, je suppose. En 2017, tu produis avec tes collègues dont Thomas Lubot, entre autres, ton second métrage en tant que producteur, toujours. Un nouveau film de genre, un film post-apocalyptique. En France, ils sont rares. C'est l'envie de donner un nouveau souffle au film de genre français en France qui a été le moteur principal ? Alors, ça serait prétentieux de dire un nouveau souffle. On n'est pas là pour... Voilà, si on peut changer ce qu'écrit Mathieu. Non, on n'est pas là pour changer. On ne va pas changer le cinéma. Mais voilà. Non, encore une fois, le scénario, il nous a plu. On avait envie de le faire. La façon dont on l'a fait, c'est qu'on a voulu le faire en anglais. Donc déjà, se mettre hors des cadres de la France. Et on voulait faire un film qui puisse se vendre à l'international et donc qu'on n'ait pas de... Voilà, qu'on n'ait pas de trop de problèmes à le monter. On a eu quand même des problèmes à le monter, comme quoi. Voilà. Mais non, non, on ne voulait pas révolutionner ni changer quoi que ce soit. On voulait faire du cinéma qu'on aime. Voilà, du cinéma qu'on aime. On n'en voit pas. Je me rappelle du premier rendez-vous avec Mathieu. Il l'a peut-être raconté déjà. Premier rendez-vous avec Mathieu. on était à Cannes. Donc, il nous présente. Puis, on a eu de lire. On a dit, si on fait ce film, la ville où ils sont, on aimerait bien que ce soit New York. Parce que c'est une version nationale. Et lui, il nous le répète souvent. Il me dit, Mathieu s'est dit, soit ces mecs sont des gros mythos, soit c'est des fous. Et en fait, mais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, on a toujours une impression que tout coûte cher ailleurs, etc. Et tu vas tourner à New York, tu vas tourner à New York. Enfin, tu ne déplaces pas toute l'équipe. Tu y vas avec le minimum de personnes. Voilà. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'en France avec une grosse équipe et des charges sociales énormes. Voilà. Donc, on a essayé d'avoir un film qui soit un peu international dans le look et dans la production de value. Tu vois, qui ressemble un peu à des films internationaux. voilà, on était content du film, très fiers du film même. Et puis voilà. Mais on ne voulait pas changer quoi que ce soit. On avait envie de faire notre métier sur des sujets qu'on aime et des films qu'on aime. Et justement, comment on organise un tournage à New York ? Le film a aussi été tourné à Maroc. D'un point de vue logistique, en tant que producteur, comment on organise ces voyages ? Alors, tu fais appel à un producteur exécutif sur place. Voilà. Quelqu'un qui gère la production pour toi dans le pays où tu vas. Voilà. Nous, on le fait en France. Moi, je le fais en France. Je fais de la pub. J'accueille des gens. C'est pareil. À New York, on avait un producteur exécutif sur place qui, quand tu arrives, en gros, fait une partie du boulot, embauché les équipes, etc. Et tu n'as plus qu'à tourner, même s'il y a les repérages que tu refais avec le réalisateur. Mathieu y est allé deux semaines avant nous, avant le reste de l'équipe. Et puis, voilà. Et au Maroc, pareil, c'était une production exécutive H-Film, Isha Madji, qui a produit des films depuis, plein de films, qui produit le bureau des légendes, etc. Voilà. C'est une production exécutive sur place qui te cherche les décors, cherche les équipes et qui gère tout pour toi. Voilà. D'accord. OK. Durant le tournage, je mets trois continents à Mathieu. Oui, parce qu'il y a plein de vous aussi. On est dans une galerie d'art aussi, je crois, à Paris. Et puis, un petit château, je crois, je ne me souviens plus de la scène. Il y a la maison, une maison qui est en banlieue parisienne, une maison américaine. L'hôpital aussi est à Paris. On ne s'en rend pas trop compte dans le film. La galerie, l'hôpital, la maison et le squat. Enfin, c'est son appartel qu'on a refait en décor. Alors, durant le tournage au Maroc, vous avez dû faire face à une petite catastrophe. Une pluie torrentielle s'est abattue sur vous et avait détruit une grande partie des moulages pour la créature. Est-ce que vous prévoyez une allonge sur le budget en cas de risque de ce type ? Dans un budget classique de film, oui, on prévoit. Sur Hostile, non, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas la fête sur Hostile. Il a fallu payer. Il n'y a pas eu grand chose. Le maquilleur Jean-Christophe Padacini qui est un très grand professionnel et un grand monsieur avec une longue carrière avait pas mal de stocks pour les moules, etc. Je n'ai plus le terme. On en a fait revenir quand même de France. Il a fallu en racheter. On en a fait revenir en catastrophe. Tout ce qui est gélatine, je ne sais plus comment on rappelle. On a fait venir pas mal de choses mais le principal avait été épargné. C'est-à-dire qu'on a eu de la chance. C'était notre seul jour de repos au Maroc ce jour off quand il y a eu cette pluie tendancielle. C'était notre seul jour de repos. On est arrivé, on avait construit un trou où on avait mis la bagnole autour. Le trou était rempli d'eau. On était dans des tentes berbères. Les tentes berbères avaient pris la flotte. Tout avait pris la flotte. Ça va, on s'en est sorti. Ce n'est pas l'Austin-La-Mantcha. On a pu finir. Mais voilà. Il y a le retour de Mamo qui dit la pire cata c'était la tourista. Tout à fait. Je confirme. Certains en ont souffert. Est-ce que tu peux nous raconter cette petite anecdote ? Non. Non, je peux. Je peux. On avait un petit jeune avec nous. sur un des décors sur un des décors on tournait la station service tu sais la station service abandonnée celle de la colline à des yeux et puis on avait l'équipe qui gérait le thé une équipe qui gérait le thé pour l'équipe. Et le mec se promène ici et là il va droite à gauche et il dit les gars ils viennent nous voir en disant les gars j'ai été voir des mecs là-bas ils m'ont fait un petit thé berbère aux petits oignons génial super quoi tu vois le mec une demi-heure après il était mort il était mort c'est-à-dire qu'il avait la chiasse comme pas possible il courait dans tous les coins du désert pour essayer de faire là où il pouvait c'est terrible et le plus terrible c'est qu'en fin de journée les loges commencent à se déplacer on commence à emballer on est sur le premier plan ils tombent malades ils n'en peuvent plus ils courent ils courent en direction des toilettes les toilettes étaient en train de partir c'est un camion en toilette et les camions avaient déménagé et se barraient donc il n'y avait plus de toilettes il a fallu qu'ils se mettent dans une dune enfin c'était terrible voilà donc il ne faut pas boire ce qu'on te propose dans le désert les mecs sont très sympas mais il faut boire ce que l'équipe a ramené c'est-à-dire des bouteilles d'eau fermées voilà voilà moi le pauvre personne n'avait prévenu non personne n'avait prévenu non non ils tombaient sur des mecs sympas des mecs dans le désert qui t'ont flotté quoi tu vois mais tu ne sais pas d'où ils sortent ils sont là ils squattent tu ne sais pas d'où vient le thé tu ne sais rien non il était content il était content voilà alors tout ça ça me fait penser d'ailleurs il y a une autre scène dans le film qui a été difficile à tourner c'est celle où il y a le véhicule de Britannique qui doit faire une cascade c'était une scène qui était particulièrement difficile parce que je crois que la voiture n'arrivait pas à se tourner correctement jamais réussi non non est-ce que c'est stressant quand on est producteur qu'une cascade comme ça n'arrive pas à se faire c'est mon pire souvenir de producteur à l'heure actuelle voilà c'est-à-dire que j'en aurais pleuré je crois qu'on en a tous un peu pleuré un moment quoi j'en aurais pleuré voilà la voiture est trop lourde le mec elle n'est pas aussi vide en fait comme on avait trois voitures une qui joue le jeu qui roule etc une qui était une voiture désossée dans laquelle on pouvait rentrer les caméras etc qui restait sur le dos et une qui faisait la cascade ils ont mis la plus pourrie pour la cascade ce qui est logique parce que c'est elle qui va éclater elle n'avait rien dans le ventre elle n'allait pas assez vite le tremplin n'était pas assez haut et puis en fait c'est des voitures cubiques tu vois c'est une espèce de c'est des cubes quoi donc ça ne se retourne pas voilà elle a bien décollé elle a bien décollé on a plein d'images elle décolle et en fait elle retombe soit sur ses pattes soit un peu sur le côté mais elle ne fait jamais de tonneau voilà bon la magie du montage fait qu'on s'en est sorti on a retourné après le lendemain et puis le producteur exécutif sur place le producteur marocain a eu une très bonne idée c'est-à-dire de la mettre au bord de la route et la tirer avec un câble de façon à ce qu'elle fasse des tonneaux on avait planqué des caméras bon ben en raccordant le tout on s'en sort mais ce n'est pas voilà ce sont des expériences voilà c'est un peu compliqué des fois est-ce qu'avec plus de budget vous auriez pu faire une vraie cascade avec plus de budget tu mets un piston déjà tu mets un piston comme dans le Dark Knight le camion qui se retourne tu mets il y a deux sortes soit des gros tremplins des voitures un peu plus préparées aussi tu vois voilà des voitures un peu plus de gouache soit tu installes un piston et la voiture elle fait à peu près elle fait à peu près l'embardé que tu veux parce qu'elle décolle le piston part à ce moment-là et la voiture se retourne avec de l'argent tu fais tout en fait tu vois mais voilà il n'y en avait pas on parle d'un film à moins d'un million d'euros c'est 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 beaucoup d'argent mais en même temps pour un film c'est vraiment vraiment rien c'est le budget le budget PQ d'un Marvel c'est clair c'est et donc ça c'était ton pire souvenir mais est-ce que tu as parmi tout ce que tu as fait court-métrage compris un souvenir mémorable qui t'a marqué qui te marque encore bah hostile toujours hostile mais on doit aussi mais toujours bah tous les jours aussi le principe voilà tous les jours New York New York c'est vraiment c'est vraiment un super souvenir je crois de tout le monde moi c'est ma moi c'est sûrement ma ville préférée dans le monde à part Paris voilà j'aime Paris mais en même temps j'aime pas je suis français mais New York et on se retrouvait là-bas puis il y a une petite anecdote cool perso c'est que je me suis retrouvé là-bas à tourner avec Grégory Fitoussi voilà Grégory c'est un copain depuis très longtemps il était dans les courts-métrages que j'ai fait avec Laurent Henquin justement c'était Laurent et Greg les deux et on se retrouvait là-bas 15 ans jour pour jour jour pour jour à la date près après un court-métrage qu'on avait fait ensemble à Paris dans une cave en mode moi j'avais 20 ans lui aussi on était jeunes et 15 ans après avec la carrière qu'il a grosse carrière Grégory on se retrouve sur Blas à faire un film je me rappelle quelqu'un avait fait une photo en plus on était au bord de l'eau avec la skyline la vue de New York au fond et le pont de Brooklyn et on était en train de voilà moi je faisais mon premier long-métrage il jouait dedans et 15 ans avant on avait fait un court-métrage ensemble voilà c'est des bons souvenirs des bons souvenirs voilà j'en doute pas justement tiens je t'ai pas posé la question mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'être producteur ou de travailler dans le milieu du cinéma tiens Laurent il dit la date exactement voilà 11 septembre 2001 non mais c'est ça c'était ça on est ensemble avec Laurent et Greg le 11 septembre 2001 et toi on était à New York fin août 2016 donc 15 ans après voilà d'avoir vu E.T. au cinéma à 4 ans voilà première chose et les aventuriers de l'âge perdu à 5 ans ou 6 ans en VHS à la télé et je savais j'étais tout jeune moi je sais pas si ça arrive à beaucoup de gens mais moi j'étais tout jeune et je savais que je voulais faire ce métier producteur c'était pas encore identifié c'était plus réalisateur à l'origine voilà mais dans le cinéma quoi qu'il arrive voilà et t'as suivi pour ceux qui voudraient être comme toi producteur de films est-ce qu'il y a un parcours à suivre une école en particulier à faire des études non moi j'ai fait une école de cinéma j'ai rencontré Thomas là-bas donc toi on est toujours associé plus de 20 ans on a fait cette école en 97 donc toi il y a plus de il y a 23 ans donc elle a servi à quelque chose parce que j'ai rencontré Thomas après ouais ouais je conseille aux gens je conseille aux gens de vite travailler dans ce métier c'est-à-dire va porter des caisses va faire de la régie va faire de la régie sur un plateau tu n'apprendras jamais autant que sur un plateau peu importe le poste peu importe le poste tout est tu peux aller faire une école de cinéma tu peux aller faire une école d'écriture voilà tu peux aller faire plein de choses tu peux faire une fac tu peux apprendre l'histoire de l'art l'histoire du cinéma c'est très bien mais tu n'apprendras jamais autant que sur un plateau donc si tu as la possibilité d'aller très très vite sur un plateau la régie la figuration même la figuration le figurant il a le temps d'observer il a le temps de regarder voilà il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter à faire du plateau voilà et toi tu as commencé par quoi avant de produire des films quand tu étais sur les plateaux assistant réalisateur voilà j'ai fait assistant réalisateur j'ai fait de la régie longtemps voilà j'ai réalisé très vite un court métrage un deuxième court métrage j'ai fait du clip en réalisateur voilà et ensuite ensuite ouais beaucoup de casting avec Thomas Thomas faisait du casting pendant longtemps j'étais un de ses assistants voilà quand il y a 100 figurants il faut des gens renforts à la mise en scène j'ai fait du renfort en mise en scène voilà et en fait j'ai très vite moi j'ai très vite ouvert une boîte de production c'était en 2000 pour produire mes courses j'ai ouvert ma boîte de production avec un associé à l'époque et on a commencé à produire d'autres gens et je continue à travailler à côté je ne me disais pas producteur ça a coupé ouais ouais ça a coupé quand tu parles excuse-moi excuse-moi pas grave pas de souci donc non non du plateau et puis voilà mais quel enfoiré justement on va parler on va parler de Laurent puisque tu l'as notamment mis en scène dans un de tes courts métrages que tu as réalisé plan B je sais qu'il y a des fans de Plus Belle la Vie qui nous regardent très certainement est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec Laurent voilà ça devait être en 99 ou 2000 donc ça remonte un peu parce qu'avant plan B j'ai fait un autre film avec lui d'accord un film voilà où il joue un vampire un premier film de genre vampire que j'ai réalisé un tout petit truc de 5 minutes voilà une mise une petite mise en place pour moi en tant que réel et puis voilà on apprenait voilà je suis très content de ça et de cette rencontre et puis après ce film plombé j'ai quasiment écrit pour lui direct en tête je l'avais en tête etc et puis on est potes depuis plus de 20 ans voilà voilà que te dire d'autre et puis c'est quoi sa qualité principale en tant qu'acteur c'est quoi c'est un pot c'est compliqué moi j'adore Laurent j'adore sa voix j'adore sa présence voilà c'est cool tu sais qu'on l'a mis dans Hostile je sais pas si tu l'as vu oui il m'a dit mais j'ai pas souvenir justement c'est un tout petit clin d'oeil c'est un tout petit clin d'oeil voilà c'est un truc dans la galerie d'art tu regardes ouais voilà je me disais salut Greg non après voilà faire des compliments à un pote non c'est toujours compliqué moi j'adore Laurent depuis 20 ans voilà je l'ai vu dans ses différentes carrières autant la télé même en musique ses concerts etc qui faisaient beaucoup à une époque je les fais beaucoup moins là voilà moi je l'adore je l'adore et je m'embrasse tu vois des Bahamas j'espère que dans le 17ème ça se passe bien voilà et justement alors attention à la réponse est-ce que tu le suis dans Plus Belle La Vie actuellement ? alors bien sûr que non je regarde pas je ne connais pas du tout voilà j'ai vu les extraits qu'ils mettaient sur internet parce que voilà je le suis je ne connais pas je ne connais pas trop Plus Belle La Vie je ne regarde pas beaucoup je suis passé à côté à l'origine et puis je n'ai jamais jamais vraiment suivi je sais que ça marche que ça cartonne et que beaucoup de gens le suivent et c'est très bien voilà c'est très bien pour la télé française mais je ne connais pas je ne connais pas trop voilà d'accord est-ce que ça me fait penser à un truc d'ailleurs en parlant de séries est-ce que éventuellement toi tu pourrais produire des séries oui bien sûr on en a une en développement avec Thomas on croise les doigts c'est un peu tôt et voilà c'est en cours on espère on espère en faire oui il y a Kevin justement Zian qui vient d'arriver dans le chat qui nous demande les news pour full time et bien les news les news les news bah Méandre qui va sortir début d'année prochaine un nouveau film de Mathieu et on a on a on a deux films en développement pour le moment enfin on a plus de films que ça en développement on a beaucoup en écriture etc mais des films qui peuvent voir le jour on en a deux deux à trois qui peuvent arriver dans l'année qui suit quoi en tournage voilà est-ce que j'y pense est-ce que Méandre aura une meilleure distribution qu'Ostile oui oui Méandre a été fait dans les clous j'aime pas dire que Ostile a pas été fait dans les clous mais il a été fait un peu plus comme on dit à la grenade on est allé à la guerre un film un peu guérilla ouais Méandre Méandre aura une meilleure distributeur un distributeur France sale, classique et aura une meilleure distribution je pense classique des films de genre français on peut espérer entre 100 et 200 copies je pense je m'avance peut-être mais je pense pas le distributeur qu'on a il aura une bonne exposition ok c'est cool c'est cool parce que c'est vrai qu'Ostile ici en Charente-Maritime il n'y a qu'une salle qui l'a mis pour une journée oui c'est ça c'est qu'en fait on a fait en vrai copie le jour de la sortie on a eu deux copies une à Paris-Orex et une dans un multiplex dans le nord et d'un beau monde voilà c'est tout voilà c'est tout et le reste ensuite il y a eu 40 copies qui se sont baladées mais pour une séance aucune journée dans des cinémas voilà voilà bon écoute on avait voilà nous il n'a pas été pensé pour une sortie sale France un distributeur est venu nous voir en nous disant j'ai envie de le sortir on lui a dit bah vas-y mais voilà mais c'est compliqué le film de genre en France voilà c'est compliqué mais par contre il a eu une belle carrière à l'international il me semble qu'il a bien marché oui il a bien il s'est bien il s'est bien il s'est bien vendu après dans chaque pays il a fait ce qu'il a fait mais tu vois en Russie il y a eu 400 ou 450 copies ou un peu plus ça doit être ça ouais ça doit être ça 500 copies en Russie il a bien marché au Japon il a bien marché en Corée voilà il a marché dans plein de dans plein de pays quoi c'était plutôt agréable c'était plutôt cool et tu parlais du du film de genre pourquoi c'est si difficile de distribuer le film de genre en France et de le produire bah pas de public pas de public il y a un public de genre en France mais il va pas voir les films français en fait il se dit c'est un film de genre et que c'est français c'est pourri donc j'y vais pas faut pas oublier que le ciné c'est quand même cher tu vois c'est 10, 12, 13, 14 balles de la place et que la moyenne même si on a un pic d'accord donc tu disais voilà pas de public parce que les places il y a pas de public les places sont chères tu sais en France les gens vont au cinéma en gros 3,5 fois par an voilà faut le savoir voilà et que quand t'es jeune le public visé c'est 15, 25 ans tu vas une fois deux fois trois fois tu choisis le gros spectacle ou alors tu te dis le film à sensation de genre américain qui cartonne voilà on a le public pour mais c'est vrai qu'ils boudent un peu les films de genre et on peut pas le blâmer parce que ce qu'on a fait au début des années 2000 en films de genre par un ou deux c'était pas c'était pas le top top quoi tu vois donc c'est voilà je peux le comprendre je peux le comprendre et à ton avis qu'est-ce qui pourrait faire que la tendance s'inverse que les gens aillent plus voir des films de genre qu'on sait un truc simple en produire plus voilà de la quantité viendra la qualité c'est-à-dire qu'à un moment on dit oui en France on produit de la comédie parce que ça marche mieux non non regarde les chiffres on produit 150 comédies par an il y en a 15 qui cartonnent voilà ça c'est sûr voilà donc le jour où on fera 150 films de genre il y aura 15 pépites il y aura 15 gros succès c'est évident le problème c'est qu'on en produit 4 par an donc avec 4 par an entre 2 qui boivent la tasse et 2 qui sont et 2 qui sont bien mais qui n'ont pas le public espéré parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exploitation il y a aussi beaucoup d'exploitants qui refusent les films de genre il y a des il y a des exploitants qui ont un peu de mal parce qu'ils disent que ça attire une certaine population qu'ils foutent le bordel en salle bah oui ça attire des jeunes les jeunes les jeunes bah ça fout le bordel en salle c'est voilà c'est voilà donc après bon voilà non mais si demain si on en produit beaucoup enfin plus il n'y a pas besoin de 150 tu vois pas comme les comédies mais t'en produits 20 par an sur les 20 t'auras 3 gros succès 4 qui marcheront bien et 10 qui seront dans la moyenne quoi voilà bah d'ailleurs si je peux en conseiller quelques-uns qui m'ont énormément plu ces dernières années il y a eu Seul avec Stéphane Bach notamment en France il a bien marché je crois de coup de mémoire ça fait 300 ou 400 000 entrées c'est pas mal ouais 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 mais je crois qu'il a été déficitaire ouais enfin bon ça après voilà bah oui mais il y a une deuxième carrière il y a la télé etc à mon avis ils ne sont pas déficitaires mais bon mais en tout cas je l'ai adoré bon il y a Austin bien sûr la nuit a dévoré le monde dans la brume très bien dans la brume et puis j'ai adoré donc voilà il y a quelques petites pépites comme ça si je ferai une petite liste et vous pourrez piocher dedans pour ceux que ça intéresse parce que il y a vraiment des on en produit peu mais en tout cas quand on en produit c'est que des pépites à mon avis l'empereur de Paris aussi l'empereur c'est riche l'empereur c'est très bien ça se commence à être dégoûté ouais mais dans la brume et l'empereur c'est quand même des gros films là tu parles de films c'est des vrais films de studio je crois que dans la brume c'est 15 millions l'empereur c'est 20 c'est des gros gros films mais c'est bien très bien mais bon ils font partie de cette catégorie de genre même s'ils ont effectivement un budget plus conséquent mais en tout cas je les ai adorés et j'ai hâte de voir Méandre du coup le deuxième et puis je fais un petit article bien sûr dessus avec plaisir et bien écoute Eric merci pour ce petit temps passé avec toi merci à toi je t'en prie j'espère que les gens auront appris des choses sur le métier de producteur qu'est-ce qu'un producteur et puis et puis ils auront voir plus de films ah bah il y a Julien qui vient de nous rejoindre c'est trop tard Julien c'est fini voilà j'ai déjà parlé de lui normal ça y est ouais en plus on a parlé tout le temps donc voilà merci je mettrai pour ceux qui comme Julien n'y ont pas vu il y aura un replay 24h sur Instagram et puis après sur Youtube merci merci mille fois en tout cas pour ce temps Eric de rien à très bientôt pour parler de tes futurs films avec Full Time sans problème bonne continuation à toi salut à tous merci à tous d'avoir regardé le live et puis à très bientôt salut ciao 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 Sous-titrage FR ?